Nous voulons parler sur cinq types d'hommes. Bien-aimés cinq types d'hommes, nous allons trouver cinq raisons qui influencent aussi nos décisions dans cet enseignement. Pourquoi je touche le point de la décision ? Parce que nos vies à nous, comme on est là, ce ne sont que les résultats de nos décisions. Alors, une décision peut être mauvaise, peut être aussi bonne, mais ça donne toujours le résultat. Aucune décision aboutit sans résultat. Toute décision aboutit à un résultat. Alors, la meilleure des choses, il faut savoir comment prendre une décision. Donc, comme toute décision aboutit à un résultat, il faut faire attention que ce ne soit pas un mauvais résultat. Parce qu'un mauvais résultat, c'est des catastrophes pour ta propre destinée. Mais quand c'est bon, c'est la bénédiction. C'est qu'il faut savoir. Alors, la décision, il faut retenir aussi la décision à porter un changement. Parce que le résultat, c'est ce qui va te changer. C'est que la décision apporte un changement. Ça peut porter un changement en balle, comme aussi un changement en bien. Je sais que, ne prends pas la décision à la légère. Il ne faut pas être quelqu'un qui dit, moi je décide, je décide. Je disais tout à l'heure, je dis, toute décision aboutit à un résultat. Ça peut être un très bon résultat qui réjouit ton cœur, comme ça peut être un mauvais résultat qui décrit ta vie aussi dans le souci. Alors, je dis, la décision provoque les changements. Que ce soit la bonne comme la mauvaise, provoque toujours un changement. Ce changement peut être un mauvais changement, même vis-à-vis de ceux qui t'entourent, comme aussi ça peut être un très bon changement depuis que tu as pris ces décisions. Ça ne change pas simplement ton attitude ou ton caractère, mais ça peut influencer aussi ton milieu de vie. Quoi ? La décision. Je sais que, du moment où tu prends la décision, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce matin, je dis aux gens, Léa, vous devez écouter, que la vie n'est pas un brouillon. Ou tu vas dire que non, je copie, après je vais mettre sur le propre, comme on faisait à l'école à l'époque. Mais la vie, ce que tu fais, tu l'as déjà fait. Donc, tu dois savoir que ce que j'ai fait, j'ai déjà fait. C'est qu'il n'y a pas moyen d'effacer ça avec une gomme. Il n'y a pas la gomme. La gomme de la vie n'existe pas. C'est simplement où, bien aimé, retrouver la conscience ou bien maintenant, tu as décidé de changer, de commencer à faire le bien. Là, au moins, tu peux améliorer ta vie. Mais on sait que, bien aimé, fais attention à tout ce que tu fais. Si tu ne veux pas que les gens te rappellent ce que tu as fait, évite de le faire. Parce que si tu le fais, même si tu dis que non, pourquoi tu me rappelles ? Moi, je t'ai changé. Oui, tu as changé, mais ça reste comme l'histoire. Et pour un véritable enfant de Dieu, ça serait peut-être facile à lui de ne plus te juger par rapport à ton passé, par rapport aux choses qui aient déjà passées. Mais quand tu tombes auprès d'une personne capable à t'embrouiller, pas tout, je te rappelles, c'est que tu as des couples, et bien souvent, ce sont les hommes qui ont essayé de rappeler les gens à les autres des choses. Et tout ça. Toi là, toi, tu veux me parler ? Tu sais là où je t'ai ramassé ? Tu as du sol avec un garçon comme ça. Si je pense à ça, je n'allais pas te poser. Mais pourquoi tu l'avais pris ? Tu l'as pris parce que tu l'avais aimé, alors je ne les rappelle plus. Mais tout ça, c'est quoi ? Nous souffrons d'autres choses dans nos couples, parce que nous n'avons pas pris de bonnes décisions en notre passé. Et maintenant, ces choses nous rattrapent, même par des discussions, lorsque même les gens nous parlent, les gens nous jugent par rapport à toutes ces histoires. Décisions. Bien aimé, la décision a plusieurs étapes quand on prend la décision. Et quand une personne prend une décision, il faut savoir que nous avons des décisions claires. Nous avions des décisions réelles qui sont influencées par des réalités. Et nous avons des décisions aussi qu'on appelle des décisions définitives. Ça, vraiment, c'est que je suis catégorique. Qui a l'habitude de dire que je suis catégorique aussi ? Quand il prend la décision. Il y a des choses comme ça. Moi, quand je prends ma décision, je ne récule pas. Quand je prends ma décision, j'avance avec cette décision-là. Mais pourtant, bien aimé, il faut en être sûr que quand tu prends ta décision, elle est la bonne pour ne pas récule. Parce que si tu prends la mauvaise et tu t'enfonces à cela, tu vas te cogner et toi-même, tu vas réciter. Pourquoi ? Tu avais pris cette décision. Et je répète, je dis que la décision, notre vie n'est que l'assemblage de toutes les décisions qu'on avait prises. Les résultats de ta vie aujourd'hui, ce sont des décisions. On a dit que toute décision finit à un résultat, n'est-ce pas ? C'est ce que tu mènes aujourd'hui. Les réglés que tu as aujourd'hui, ce n'est pas les scandales de la nature. Ce n'est pas l'accident que Dieu t'a imposé. Vous savez, quand on lit, ouvre-moi, Deutronome chapitre 30, le verset 19, vous allez lire quelque chose. Vous allez voir que non, Dieu connaît la loi de la décision. Et Dieu place la décision. Parce que Dieu sait que non, il faut qu'on décide. Nos vies ne sont que les conséquences de tout ce qu'on décide. C'est aussi qu'il faut faire attention quand tu prends une quoi ? Décision. Est-ce que quelqu'un peut me lire Deutronome chapitre 30, le verset 19 ? Deutronome chapitre 19. J'en prends aujourd'hui. Accès-moi. Dieu dit, j'en prends aujourd'hui. Bien-aimé, dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Chaque jour que tu lis ces versets, ça devient aujourd'hui. Il ne faut pas oublier. Ne pense pas que c'était Deutronome, c'était Moïse, mais à chaque fois que c'est verset, ça se lit. Dieu en dit aujourd'hui. C'est que tes décisions d'aujourd'hui, il faut faire attention avec cela. J'en prends aujourd'hui un témoin. On y va. Contre vous, le ciel et la terre. Ce sont les deux témoins qui placent le ciel et la terre. Les témoins qui ont beaucoup vu des choses depuis la nuit du temps. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il a dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Il a dit la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce qu'il nous demande? Choisir la vie. Il nous parle des verbes de choisir. Il nous conseille de choisir quoi? Le Seigneur. Par le canard de Moïse, le prophète, Dieu parle. Il dit, regarde. Je mets aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. Je place devant vous la bénédiction et la malédiction. La mort et quoi? Et la vie. Il nous met au centre de ces choses pour pouvoir décider. En lisant ce chapitre et ces versets, je comprends que la vie d'un homme, aujourd'hui sous le soleil, après la chute de l'homme, Dieu nous place au centre du bonheur et au centre du malheur. On est au centre. C'est que ta vie, comme je dis, n'est pas une question de chance. Vous savez ce que je dis souvent? Ta vie est une question de choix. On est là? Il ne faut jamais dire que non. Mais j'aime pas qu'on me dise parce que tu as eu chance. Parce que je dis non, moi je n'ai pas de chance. Tu peux me parler de la grâce, mais pas la chance. Parce que la vie n'est pas une question de chance. Ce sont que les choix que nous faisons, qui nous amènent vers la direction que nous partions. Si j'avais pris une autre décision, je serais dans une autre direction aussi. Parce que vous comprenez cela. Ce que je suis aujourd'hui comme pasteur, ce sont des décisions que j'avais prises. Si j'avais refusé de continuer à fréquenter l'église d'où je suis venu pasteur, je n'allais pas être ça. Parce que je n'avais plus une décision et ça m'a donné un résultat. Donc je ne dirais pas par chance que je suis pasteur. Non, ce n'est pas par chance, c'est par choix que je le suis aussi. Quelqu'un entend aujourd'hui? Alors la décision c'est quoi? La décision ce sont simplement les choix que tu fais. Quand je parle de la décision par définition, c'est un choix que tu es en train de prendre. Donc quand je dis, je décide ce que j'ai choisi. Et en choisissant, c'est que je canalise, je donne une direction à ma vie. Et cette direction, si j'ai choisi mal, c'est que je conduis ma vie vers la mort, comme la Bible dit. Et si j'ai choisi bien, je conduis vers la vie. Alors quand on parle de la vie, on voit la bénédiction vers la vie, on voit vers la mort, on voit la malédiction. Je me suis retrouvé, peut-être avec des problèmes de la vie, parce que j'avais choisi cela. Vous savez, j'avais reçu une fille. Cette fille me dit, pasteur, tu vois ce que je suis aujourd'hui, moi-même je vais te dire, c'est ma faute. J'aime, mais je lui dis, waouh, que le Seigneur te bénisse. Pasteur, je me suis retrouvé malade, et je suis aujourd'hui, c'est à cause de moi. Si je n'avais pas choisi cette vie, je ne serais pas ça. Mais là, aujourd'hui, je vais choisir une autre chose. Pour quelques temps qui me restent sous le soleil, avec cette maladie, j'ai choisi de craindre Dieu. Je lui ai dit, tu vois les choix que tu fais, ça te donnera la vie. Il me dit, la vie éternelle, moi je dis, non simplement éternelle, ça peut t'apporter aussi la guérison. Je lui ai expliqué ceci, toutes personnes que Jésus avait guéris, je vous avais dit, ce sont des personnes qui avaient choisi la guérison. Ceux qui sont restés malades à l'époque de Jésus, ce sont des gens aussi qui avaient choisi cela. Parce que Jésus n'agit que lorsque toi tu refies cela, lui il improuve ça. Quand tu es d'accord à cela, il ne fait rien du tout. Parce que la Bible nous dit ceci, ce que vous acceptez sur la terre est accepté quoi ? Au ciel. Il ne faut pas oublier. C'est de ce que la Bible nous parle. Je vous ai expliqué ici à mettre reprise que l'ennemi du changement, ce premier élément, c'est la satisfaction. C'est qu'on est venu appeler Jésus pour aller guérir qui ? Lazare, il n'est pas parti. Non pas parce que Jésus avait refusé, parce que dans la vie, nous avons des choses prioritaires, des choses urgentes, des choses importantes. Il faut le savoir. Quand ils sont venus, pour Jésus n'était pas une priorité. Vous comprenez ? C'était une urgence, mais n'était pas importante à ce moment-là. Il faut comprendre les choses. J'aimerais m'enseigner pour vous amener à l'intelligence. Il ne faut jamais faire quelque chose parce qu'on t'a dit que c'est urgent. Il y a des choses qui sont urgentes mais sans importance. Beaucoup sont partis mourir à cause de l'intelligence. Il faut d'abord juger cette urgence, elle est importante ou pas. Ce n'est pas important, elle reste chez toi. Vous savez, une fois, je m'étais fâché à une sœur de l'église comme ça. La sœur m'appelle, laisse le message passer, rappelle-moi, c'est urgent. Tu sais comment ça fait le cœur ? Cette fille m'appelle tardive, moi comme ça, elle m'a dit c'est urgent, c'est qu'il y a un problème. Le matin, la première chose, j'ai appelé. Moi, j'ai insisté comme je n'arrivais pas à la voir. Ça me faisait mal. Lorsqu'elle a répondu, ma fille, ça va ? Comment tu vas ? Moi, j'ai dit, tu m'avais laissé, mais ça, qu'est-ce que t'es pas ? J'ai dit, non, papa, ça faisait longtemps, je voulais attendre ta voix. J'ai senti la colère sainte. J'ai voulu séparer la terre pour que ça ne lui avale. Mais non, elle ne sait pas ce qu'elle m'a fait dans le cœur. Maintenant, des choses comme ça, si la tension montait, moi je tombe. Je suis mort pour quelque chose qui n'était pas important. Parce qu'on m'a dit, c'est urgent. Moi, j'ai appris dans ma vie maintenant, je fais des choses qui sont importantes d'abord. Après, je regarde ce qui sont prioritaires. Parce qu'il y a des choses qui sont prioritaires mais qui ne sont pas importantes. Je veux le savoir aussi. C'est une priorité mais ce n'est pas important. Écoutez, je peux te donner un exemple. C'est une priorité que j'envoie l'argent à mon père parce qu'il veut construire un mur. Mais quelque chose d'important, si j'investis l'argent peut-être à une affaire, je gagnerais. Moi, je dis, si j'envoie pour mon père, va dormir dehors. J'envoie. Mais maintenant, je n'ai plus l'argent. Demain, quand il va me demander, on n'aura rien. Mais si je comprends, je dis, père, souffre d'abord comme ça, je t'enverrai. Je gagne l'argent. Je lui donne une partie d'économie. Moi, je continue à vivre. Comme ça, lorsqu'il m'appellerait encore demain, papa, je construis le mur mais on n'a pas de chaises. J'ai l'argent. Vous comprenez cela. Mais si je l'avais envoyé parce que c'était une priorité, mais lorsqu'il aura besoin de chaises, on aura quoi ? Rien. Apprenez à réfléchir plus loin. Quelqu'un t'entends aujourd'hui. Je vous ai expliqué quelque chose par rapport aux priorités. Ce n'est pas notre enseignement. Je voulais simplement que vous compreniez. Nous parlons de la décision. Bien-aimés, la décision nous fait paraître comme ça nous fait aussi disparaître. la dernière fois, j'ai parlé avec mes enfants concernant les médias. Je lui ai dit les médias, c'est bien parce que l'homme aime qu'on le voit. Il faut faire attention. On peut te voir, ça détruit directement ta carrière. Ce que tu vois là, l'image, la vidéo peut te détruire, la vidéo peut te réveiller. c'est qu'on ne fait pas quelque chose parce que tout le monde fait. Il faut qu'on soit déjà bien préparé parce que la communication, on a fait même des universités pour la science, la communication. C'est qu'il faut savoir comment c'est commis. on peut te donner ce nom à cause d'un mot français c'est-à-dire ton nom change. On t'appelle plus comme ça. Toi tu dis c'est Bishop Papy. On t'appelle un autre nom par rapport à quelque chose que tu avais dit. Tu vois, et maintenant ça t'immunie et ça te diminue. Donc, quand tu veux prendre une décision à quelque chose, il faut savoir que cette décision peut me faire paraître, peut aussi me faire quoi? Disparaître. Peut me lever, peut aussi me ravesir. Peut me faire aimer, peut me faire aussi détester. La décision comprend. Dans toute chose. Peut me pousser à dire merci Jésus, peut me pousser aussi à me cacher à la honte. La honte aussi. C'est ce qu'il ne faut pas décider bien aimer pour décider. Alors, les décisions claires c'est quoi? Les décisions claires ce sont les décisions bien aimées à laquelle nous sommes conscients de ce que nous voulons s'engager. on pèse le pour et le contre dans une décision claire parce que je suis conscient de cette décision que je vais prendre. Je pèse le pour et le contre. Dans ma Bible, le premier type d'homme qu'on voit dans cette situation, on voit d'abord, oh maman, va me chercher dans la pêche miraculeuse. Un livre, je crois, c'est aussi à lui que tout ça. Quand Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Vous allez remarquer que non, il y a des personnes qui la décision les empêche. Le premier type d'homme, c'est l'expérience de la vie. Ton expérience peut aussi des fois te pousser à mal décider. Il ne faut pas toujours te fier à ton expérience. Il y a des moments où l'expérience nous donne de mauvais choix. Parce que je connais, je connais, mais il y a des moments où il faut faire aussi des choses que tu ne connais pas. Tu t'entends aujourd'hui. Le problème de l'homme est parce que l'homme aime rester dans son confort. Des choses à laquelle ou bien les choses auxquelles il maîtrise. Ce que je maîtrise, je préfère toujours faire ça. C'est-à-dire que je suis sûr comme je sais que je commence que je finis, je dis comme ça, c'est mieux. Il y a d'autres choses qu'il faut changer pour avoir des résultats que tu cherches. Alors, le confort que tu as et que tu aimes beaucoup, c'est qu'on faut pétempêcher aussi des fois aller plus loin. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Est-ce que je parle aux gens au livre chapitre 5 parce que le pasteur a pris le temps. Ligue chapitre 5. Et commence pour la lecture à partir du texte 1, pasteur. On y va. Amen. Quand je dis cette nouvelle au premier le temps de Jésus, et que la foule s'est pressée au premier et entendre la parole. Mon Dieu, on y va. Il vit au bord du lac de la. tous les pêcheurs étaient défendus pour la clé et ils n'ont pas de la mort. Il était assis là. Et Jésus s'éloignait la peau de la terre. Puis il s'assit et c'est là-bas pour l'enfermer de la peau. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon avance en plein et jetez vos filets et vos péchés. Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien quoi ? Prendre. Continue madame. Mais sur ta parole Mais sur ta parole je jetterai les filets. Je jetterai quoi ? Les filets. Soit la peau bouger et les trucs. N'ayant jeté, ils virent une grande quantité de poissons. Merci. Ossion, Ben-Aimé, mes enseignements ça booste la vie même de la vie courante. Amen. Parce que nous, nous avons un évangile qui a deux jambes la spiritualité et l'intelligence. L'histoire nous parle de ceci. On nous parle d'un homme qui s'appelle Pierre. Pierre était un grand pécheur. Il faisait Ben-Aimé vivre une grande partie de l'État israélique. Qu'est-ce qui se passait ? Et un grand pécheur, la notion de la pêche nous montre que la nuit on attrape des poissons facilement. Et c'est connu comme ça. Pierre, il a tenté faire la pêche toute la journée, la nuit, il n'a attrapé même pas un petit poisson. Mais Pierre trouve que ce n'est pas normal. Et le matin, comme ils étaient fatigués, ils commençaient à nettoyer leurs filets pour repartir. Ils voient un homme de grande taille comme moi, Jésus, arrive. Et l'homme arrive, il lui demande qu'est-ce que vous faites ? Les gens commençaient à expliquer, non ? Et il y avait aussi une foule qui commença à les suivre parce que tout le monde les suivait par rapport à ce qu'il faisait. Il monte dans la barque, il le laisse sur la terre ferme, lui monte sur la barque et il demande au pêcheur qui était là comme Pierre, ah non, nous on a essayé de pêcher, il parle de son expérience. Et tant un pêcheur, il veut expliquer, Jésus lui dit, non, vous allez amener la barque en eau profonde, vous allez jeter des filets pour attraper les poissons. Mais écoute-lui, ah non, toute la nuit, nous on a essayé, on n'a même pas attrapé un poisson. Il parle de son expérience mais il ne sait pas qu'il y a des fois l'expérience qui te pousse à prendre de mauvaises décisions. Il ne faut pas, il ne faut pas faire de ta vie une habitude aussi. Parce que je fonctionne comme ça. Il y a des gens comme ça qui disent, moi je fonctionne comme ça. Il faut comme ça. Mais non, mais ta manière de fonctionner, n'oublie pas que l'autre aussi a sa manière de fonctionner. Alors ne pense pas que tout le monde doit accepter la tienne. Alors la seule chose dans un moment de la vie, il faut accepter de perdre ton fonctionnement pour avoir ce que tu veux. Quelqu'un entend ce que j'explique ? Non, tu ne comprends pas. C'est ainsi que lorsqu'on a parlé du pouvoir du silence dans les lives, je dis que des fois la raison t'empêche d'aller vers la direction que tu dois arriver. À un moment de la vie, même si tu as raison, ignore cette raison. Parce qu'il ne faut jamais dire que c'est moi qui ai raison, il faut qu'on a cette menée. Ta raison peut te chasser. Ta raison peut t'empêcher d'avoir ce que tu cherches. Ta raison peut t'empêcher aussi des fois d'arriver à ta destinée. Il y a des moments la raison, même si tu sais que tu as raison, oublie-la. Je vous donne la sagesse. Il faut savoir ça. Je peux vous le prouver dans la Bible. Il y avait un homme qui s'appelait qui ? Moïse. Moïse enseigne le peuple de Dieu en disant qu'écoutez, vous ne serez pas mariés avec des femmes qui... Il a dit que ne vous mariez pas avec une femme étrangère. Mais Moïse lui-même qui était un enseignant, il devait être moderne, n'est-ce pas ? Mais Moïse s'est marié avec une femme qui est étrangère. Frère et sa grande soeur connaissaient bien les propos de Moïse. Ils se sont dit mais non, ce que Moïse a fait n'est pas correct. Ils avaient raison. Ils ont essayé de brandir quoi ? Les raisons. Mais oh ! Des fois, la raison, il faut l'oublier. Ils ont voulu montrer que c'est eux qu'ils avaient raison mais c'est eux qu'ils sont tombés en torse devant Dieu. Année à la raison mais on les maudit, ils ont eu la lèpre. Celui qu'on pensait qu'il n'avait pas raison, celui-là cachait un mystère. il y a d'autres choses qu'il faut devenir aveugle. Il ne faut pas voir ça. Si tu les regardes, tu vas l'empêcher. Et quand tu l'empêches, tu empêches toute une vie derrière. Ton mariage va mourir parce que tu veux tout regarder. Ta belle famille risque de ne plus t'aimer parce que tu veux toujours montrer que tu avais raison. Nous n'avons que les qui ont raison. dis la vérité. Ce n'est pas moi qui ai raison. Dis la vérité là. Ça va te faire haïr des fois. Des fois, tu as raison. Tu fais comme si je n'ai pas quoi? Raison. Or, si les raisons étaient approuvées dans l'assemblée des saints, ils allaient empêcher que moi et toi en soit sauvés. Si vous ne savez pas ça. Il y a des raisons qui empêchent la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est des fois. Il faut laisser ça pour que le plan de Dieu s'accomplisse. C'est une femme étrangère qu'il voyait. C'était moi et toi. Et il ne savait pas ça. Et il voyait pourquoi Moïse? Parce que Jésus devait venir. Jésus est arrivé comme Moïse. Il était pour des juifs au départ. C'est comme Jésus avec la femme d'origine. Mais les juifs l'ont rejeté. Il est parti vers les nations qui est une femme et qui est étrangère. Pour que moi et toi nous soyons qui sauver. Il y a des choses même si tu as raison des fois fermes les yeux. Toi qui aimes toujours quand on te donne raison des fois dis non cette fois-ci je ne veux plus de raison. Isaac le papa de qui? Des jumeaux. C'était moi et moi des jumeaux. Esaou et Jacob. Isaac aimait qui lui-même le papa? Il aimait son fils Esaou le nez des jumeaux. Mais la maman aimait qui? Le cadet qui était Jacob. Pourquoi la maman? La maman aimait parce que la maman avait écouté la voix de Dieu depuis le début. Dieu l'avait dit tu vois le cadet c'est lui qui va dominer parce qu'il va tenir le talent de qui? De son frère. Quand on te tient le talent c'est qu'on te retient le pouvoir. Parce que la Bible dit tout mieux fout la plante de tes pieds et tu te donnes en possession. Maintenant la personne qui te retient le talent t'empêche de poser tes pieds. Donc il récupère la force il récupère le territoire. Est-ce que vous comprenez cela? Non tu n'as pas compris. Les talents c'est le mystère d'écrasement du serpent. On te retient les talents on t'empêche d'écraser les serpents. Or le diable la Bible dit le monde a été sur le pouvoir de qui? De Satan. Maintenant toi il faut dominer mais on t'empêche de poser les pieds. Qui t'empêche? C'est celui qui récupère le pouvoir. Qui a récupéré le pouvoir c'est qui? Jacob. Vous comprenez cela? Or Jacob le tient les talents le tient pas avec deux mains le tient avec une seule main. Et quand il était avec une seule main on parle des cinq ministères. Les cinq ministères c'est ce qui compose l'église que Dieu a donné la clé de dominer sur la terre. La terre l'église. Est-ce que vous comprenez ce jour-là? Maintenant si le papa avait les yeux ouverts il n'allait pas venir Jacob. il avait fallu qu'Isaac soit des yeux mort pour bénir Jacob. Parce que si elle avait des yeux il allait dire toi Jacob je te connais petit qu'est-ce que tu veux faire là? Même si tu mets des poils je te connais. Dieu a entendu qu'Isaac devienne avec lui pour que les choses s'effacent selon son vouloir. Parce que si Isaac n'est pas avec lui Isaac ne va pas bénir Jacob il va bénir Esaoub aussi bénir Esaoub Israël il ne va pas exister. Vous comprenez cela? Il y a des raisons des fois il faut oublier. Tu vas te soumettre au mariage des fois oublier la raison. Tu aimes ton mec mais tu veux le monter tu as raison tu vas le perdre. Regarde maintenant l'erreur de qui de Pierre? Pierre a failli rater la bénédiction parce que ses décisions sont influencées par l'habitude une expérience parce que je fais comme ça j'aboutis à ça j'aboutis à ça alors si je fais comme ça ça n'a pas abouti à ça parce que je connais je suis là dit non à même de ma tour au point que Ola a gassé il lui dit bon c'est si ta parole que je vais jeter pour dire que moi tes histoires là je ne crois pas moi j'ai déjà ma décision je connais que je fais des choses comme ça et c'est comme ça bien aimé certains de tes échecs ont été provoqués non pas par rapport à tes erreurs aussi c'est parce que tu abandonnes avant d'essayer que qu'attends aujourd'hui je dis à une personne tu n'as pas perdu le jour que tu avais échoué tu avais perdu le jour que tu avais abandonné quelqu'un comprend ce que je dis tu n'as jamais perdu le jour que tu avais échoué mais tu as perdu le jour que tu avais abandonné parce que nous nous disons quoi les faibles abandonnent quand ils échouent mais le faux échouent juste à ce qu'ils résistent quand tu veux prendre une femme même si elle te met des râteaux continue tu risques de prendre un bon cadeau que tu as donné cette femme là mais il faut de toi souffrir toi tu veux que tu veux je t'aime qui ment ça c'est pas une bonne femme qui a fait une couruie ça elle accepte du coup comme ça c'est que il faut que tu viennes non 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 je ne vais pas ne m'appelle plus je t'appelle encore toi là elle te met bloqué bien aimé elle sort simplement bloqué elle sort bonjour tu as mis domicile pour toi je peux dormir mettre deux mots ici et dites mais ce type il est fort c'est ça bien aimé quelqu'un me donne un amène vitaminé tu avais perdu le jour que tu avais pris la décision d'abandonner quand il y en a marche bien aimé tu n'as pas encore perdu tu as échoué mais tu n'as pas encore quoi bien aimé tu n'as pas encore quoi je parle à quelqu'un qui veut baisser les bras ici bien aimé tu n'as pas encore perdu tu n'as pas encore quoi perdu ne baisse pas tes bras continue à un moment tu verras que non les choses vont changer mais pas jamais la décision de laisser tant que tu tiens la victoire bien aimé avance si ça marche pas aujourd'hui ça marchera demain ça marchera demain il y a des gens qui viendront toi tu m'avais dit ça marchera demain quand il vient me dire viens 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 la belle autre viens ici monte je vais te pécher rappelle-moi parce que tu avais dit quoi parce que tu avais dit quoi je dis rappelle-moi je me dis ça réussira quand demain mais je t'avais dit ça réussira quand demain mais j'avais dit quand demain j'avais dit demain n'est-ce pas non alors attends demain merci parce que quand la personne vient de me dire mais toi tu m'avais dit que tu vas réussir demain je dis tu as dit quand demain alors c'est quoi demain mais tu avais dit demain alors lorsque c'est demain va arriver je dirai c'est demain que j'attendais c'est aujourd'hui mon demain arrive le jour que j'obtiens ce que j'ai besoin tant que je n'ai pas ça je te dis tu avais dit quand mon mariage est assez rare pourquoi tu n'es pas me marier j'avais dit j'avais dit j'avais dit j'avais dit demain mais quand c'est demain va arriver je lui revois à l'amour d'aimer j'avais dit demain qu'est-ce que tu as t'aissé j'avais dit demain tu t'en tiens cola j'avais dit quoi c'est qu'elle part à ta mère quand tu comprendras de pareilles choses tes décisions ne seront pas influencées tu resteras fondé sur le roc et tu auras une foi inébranable parce que tu sais que le demain de Dieu arrive lorsque la chose s'accomplit il dit à la femme Sarah l'année prochaine je reviendrai à la même époque tu seras enceinte oh il a dit il irait si tu lis ça il a dit je reviendrai vous avez lu la bible vous avez vu ses anges il a revenu mais en réalité la personne était réunie quand il dit je reviendrai le retour là c'est l'accomplissement quand quelque chose s'accomplit c'est que Dieu revient il était parti prendre et maintenant il revient quand il télétorne il a mis Isaac dans le ventre il est revenu dans le ventre de Sarah il n'est pas revenu en physique mais il est revenu spirituel je dis à quelqu'un le Seigneur reviendra pour toi cette année avant que ça finisse avant que cette année finisse le Seigneur reviendra pour toi il a voulu empêcher la bonne décision à cause de son expérience non je connais Amar même si tu connais tu viens d'un endroit des formes que tu ne connais pas pour apprendre quand on pense qu'on connaît on met déjà un blocage toutes les bonnes choses qu'on pourra te donner tu ne pourras plus les capter parce que tu crois déjà connaître des fois pareil comme une personne qui ne connaît rien pour apprendre facilement les bonnes choses en commun d'ailleurs tu seras plus meilleur que celui qui t'enseigne parce que toi tu apprends sa connaissance mais lui n'apprend pas celui que tu connais tu deviens doublement plus intelligent que lui si je ne sais pas comme je me enseigne là avec ce que tu connais là tu as rajouté avec le mien c'est que toi là tu peux être prêché encore ce message différemment que moi parce que tu as encore quelque chose que tu as rajouté c'est ce que la Bible dit quand tu mets ton pied à l'église à l'église tu ne vas pas pour parler mais c'est pour écouter écoute plus l'homme sage écoute plus que de parler celui qui parle plus l'ingéré je dis le silence c'est un art de qui l'art des hommes est sages c'est le silence un homme sage son art c'est le silence il ne parle pas beaucoup il y a des situations il vaut mieux c'est taire que parler le silence te fait disparaître dans un endroit te fait innocenter dans des problèmes il faut le savoir le silence t'efface dans un millier tu peux être là comme si tu n'es pas là et le silence te valorise parce que celui qui reste silencieux quand les autres parlent lorsque l'ouvre sa bouche tout le monde veut savoir ils veulent ils prennent attention pour savoir qu'est-ce qu'il dit mais celui qui parle tout le monde se fatigue une bonne femme ce n'est pas la femme qui parle trop vous êtes là non vous parlez trop là vous êtes là je me demande à l'école c'était comment bavard toujours le mot 1 je parle trop 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 il y a des femmes non non toi tu dis non 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 j'ai vu des femmes depuis qu'elles parlent toi même tu dis c'est une maladie ou c'est sa nature deuxième type d'homme alléluia vous êtes là deuxième type d'homme bien aimé je voudrais vous parler avant que je donne deuxième type d'homme je dis que la décision claire c'est la décision qui nous permet de prendre des décisions n'est-ce pas et d'avoir pesé le pour et le contre être conscient de ce qu'on veut prendre comme décision il ne faut pas prendre une décision bien aimé par influence que tu n'es pas conscient on peut dire je n'étais pas conscient quand j'avais pris la décision ne pense pas que ça va résoudre le problème parce que tu l'as dit il faut savoir que ta vie n'est pas un terrain de jouer où tu dois laisser tout le monde venir décider à ta place vous comprenez cela ce n'est pas un terrain quoi bien aimé ta vie quelqu'un t'aimant pour ça Jésus est mort pour ta vie donc ne laisse personne venir jouer avec ta vie elle est tellement très précieuse aux yeux de Dieu et Dieu s'est autorisé de donner son fils unique en sacrifice pour ça alors donc toi ne prends pas ça à la légère que tout le monde décide comme il veut comme il veut à ta vie et toi si tu acceptes oh il a dit qu'est-ce que je vais faire non vous êtes copine 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 mais tu respectes des choses oh il a dit tonton elle dit tonton qui toi qui me suis là soutien comme ça c'est le moment de changer après lorsque tonton va changer il parle tonton il m'a dit sur ces gars là il ne sera pas maudit combien de fois tu l'as maudit mais sa vie évolue parce que Dieu a compris que toi-même tu étais bête toi-même tu ne respectes pas ta vie tu veux que lui il respecte ta vie commence par respecter toi-même ta vie et tu verras les mecs qui arrivent chez toi ils vont se te respecter toi tu ne te respectes pas tu veux que tu respectes pourquoi après je dis hé toi tu ne m'as pas le côté tu ne respectes pas les femmes c'est pas bien toi tu penses en disant ça ça va changer quoi il trouve encore la faiblesse tu t'étouves tu respectes toi tu connais la valeur de la vie que Dieu t'a donné lui quand il va arriver il va dire celle-là ce n'est pas comme les autres là que j'ai rencontré avant celle-là elle est différente et puis les hommes aiment des femmes comme ça il va dire avec celle-là je peux poser ma vie on ira plus loin toi-là qui es facile oui oui madame oui l'homme va dire celle-là il accepte tout en mon absence il va dire oui à l'autre alléluia alors soit je dis le silence et fasse quelqu'un n'est-ce pas tu me sentis fais aussi de ta vie un silence ne sois pas apparaître dans les réseaux sociaux partout on te voit partout on te voit partout tu incites les gens aux réseaux sociaux tu as la colère de la série au lieu de l'appeler mais tu l'appelles aux réseaux sociaux tu écris c'est quoi ça c'est des choses que tu sais faire à un moment même si tu as fait des choses comme ça dans le passé fais-toi maintenant un produit rare tu seras comme de l'or bien-aimé ce qui est rare est plus cher c'est ce que tout le monde cherche ce qui est une valeur dans le marché il y a la concurrence ça perd le prix la valeur et la chance les filles de Paris sont tous pareilles quand tu vois les visages c'est comme si c'était ça toutes mettent le même maquillage même chevet change ton style comment vas-tu te remarquer j'étais à Château à l'époque j'étais avec Richard je demande à Richard la fille là qui vient de passer c'est celle qu'on avait dit je pense que c'est pas elle oh mais elle était comme ça elle dit ici c'est comme ça toutes les filles pareilles même chevet d'un tir pareil des porteurs maintenant je ne sais pas qui maintenant tu risques de rater le mariage parce que vous êtes tous pareil différencie-toi fais-toi bien-aimé un produit unique fais-toi bien-aimé une marque déposée de toi-même tu ne fais pas une marque déposée de tout le monde il ne faut pas mettre parce qu'on c'est à la mode la mode là c'est faire ressembler à tout le monde soit toi soit comme Esther il y avait les filles des comtes des ducs des notables du pays mais elle venait d'une famille pauvre elle est venue avec sa valeur sa forme mais on a choisi elle parce qu'elle était différente tu es comme tout le monde un homme comme moi là déposé comme des femmes toutes 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 j'aime des femmes différentes par la femme je vous dis écoutez je peux être gentil avec toi tu penses que tu es mon goût non j'aime le goût de personne qui ne se ressemble à personne c'est celle-là que je suis sûr que si je la mets à la maison même si je dors quatre jours elle sera toute seule elle sera toute seule toi là quatre jours premier jour tu vérifies est-ce qu'il vient il vient pas deuxième jour c'est ton troisième jour quatrième jour le matin tu le fais partie parce que moi je reviens arrêtons je vais te le faire je vais te le faire je vais te le faire c'est ton chômage je vais te le faire je vais te le faire c'est ton vous êtes méchante les femmes elles se connaissent vous vous connaissez non donc prenez les décisions de changer aujourd'hui allez il faut changer C'est ainsi que Dieu ne trouve pas intérêt De te donner un bon mari Parce que toi-même tu ne veux pas Que devenir bonne Comment on va te donner un bon mari Jongler plus que même Bon les joueurs d'aujourd'hui C'est qui Tu sais dribler l'homme Mais c'est qui dribble pour marquer un bit C'est pas normal Deuxième type Deuxième type bien aimé C'est David Ce sont des personnes bien aimées Qui leurs décisions sont influencées Par certaines victoires Qu'ils ont commis dans la vie Et ces victoires les donnent la motivation Même si je me retrouve devant une situation Qui est nouvelle Comme j'ai déjà reçu des choses qui étaient compliquées Ces gens se motivent à soi aussi Même si c'est compliqué je peux aussi les résoudre Bien aimé il ne faut pas fuir un problème Parce que ça semble être compliqué Il faut l'affronter Il y a d'autres choses qui semblent compliquées Mais sont faciles aussi Mais c'est parce que toi Tu es la nature bien aimé d'abandonner les choses rapidement C'est ce que ta vie reste toujours monolithique Bien aimé statu quo A un seul endroit Ça stagne Ça n'évolue pas Parce que toi Tu juges les choses par rapport à son apparence Bien aimé David n'a pas voulu juger Goliath par rapport à l'apparence Mais il s'est focalisé Mais il s'est focalisé aux épreuves qu'il a connues dans sa vie Qui il a pu même vaincre cela Il était seul Dis avec moi seul Il n'était même pas avec ni son père ni un de ses frères D'ailleurs il était trop négligé Parce que son père a oublié même son nom Vous connaissez ça dans l'histoire Il se retrouve dans la forêt tout seul Il était encore minère A 17 ans bien aimé A 17 ans Il a commencé à prendre les bébés de son père avant 17 ans A 17 ans bien aimé Il a vaincu Goliath A 17 ans Minère A 17 ans bien aimé Mais qu'est-ce qui lui a donné cette énergie Et pour prendre une décision définitive Ferme que je veux battre ce type là Parce qu'un jour il était à la forêt Il voit un lion bien aimé Tout seul Jeune qu'il était Le lion vient pour arracher les bébés de son père Il n'avait personne pour crier au secours Il a dit je n'ai que moi Je vais aider les bébés Il a dit je saute sur les bébés Et je tire les bébés Et quoi Et le lion je le tiens sur ses poils Et j'ai commencé après Lorsqu'il a voulu ça prendre à moi Je l'ai déchiré Et toutes ces victoires Lux vous connaissez Lux Lux pèse Un enfant de 17 ans devint un lux Bien aimé C'est rien du tout Mais il a pu tuer un lux Quelque chose de très dangereux Et très sauvage Et ça nourrit à lui Une énergie de confiance Et pour lui maintenant Il n'y a aucun problème Qui n'a pas de solution sous le soleil Tout problème sous le soleil A une réponse Mais il faut vivre Ce que toi tu appelles grave Ce n'est pas grave C'est l'homme qui titre les problèmes graves C'est l'homme qui dit ça Les problèmes n'ont jamais été graves C'est nous qui appelons grave Et quelqu'un me dira Les problèmes me dépassent Jamais les problèmes dépassent les gens Ce qui nous dépasse C'est la solution que nous cherchons Si tu trouves la solution Tu diras que le premier dépasse C'est la solution Qui te dépasse Et maintenant Son père l'envoie là Où il y avait la guerre Il arrive Il trouve tout le monde En cause de trembler Même ses grands frères Qu'on a voulu nommer moi Il y a des gens costauds Qu'est-ce que tu es venu faire ici Il commence à demander Le type là Qui vous fait ramener là Si moi je le tue Je le bats Son fils dit Arrêtez Toi là tu vas faire quoi Parce qu'on regardait son âge On regardait ce qu'il était Mais il ne savait pas que non D'autres victoires On les a Lorsqu'on se décide Il dit mais Ces gens là Ce sont les gens qui découragent Mais ne sois pas à côté des personnes Qui t'apportent des énergies négatives Quand tu penses trop négatives Tu attires aussi des mauvaises choses Il faut savoir ça Pense plus positif Tu attires des bonnes choses Vous comprenez ce que je dis là Alors qu'est-ce qui se passe Il arrive devant Saoul Saoul Si vous lisez la Bible La Bible dit Saoul était de grande taille Et c'est un guerrier C'est que David Quand il est venu Il apparaît tout petit devant Saoul Et les choses Que ça lui portait Vous savez Les armées de l'époque Ça pésait terriblement Quand tu les voyais Avec des cuirasses Tout ça Ça pésait Des fois on portait ça Pour faire porter quelqu'un Maintenant les rois portaient tout ça Mais ils craignaient Gourad Bien-aimés La peur Te fait échouer dans la vie Décide aujourd'hui De ne plus avoir peur Devant les problèmes La peur t'empêche A manifester tes qualités Tu as des qualités Mais on ne peut pas les voir Parce que tu as peur Qu'est-ce qu'on va se régerir ? Nous avons tous des qualités Dieu nous a créés parfaits Il ne faut pas oublier Quand on dit Que nul n'est parfait C'est après la chute de l'homme Mais quand Dieu nous avait créés On était parfaits Qu'est-ce qu'on va se régerir ? Non tu ne comprends pas Quand Dieu t'avait créé Tu étais parfaits Dis à ta voisine Moi je suis parfait Si tu es parfait Tu dis je suis parfait Or qui répète tout ? Je lui dis simplement Écoutez Maintenant il arrive devant le roi Parce que le roi N'avait plus d'espoir Désemparé Il ne savait plus quoi faire Tous les jours Golette ne faisait trambé Le type là Commençait à blague avec lui Il venait le matin Il dit Eux Envoyez Le soir la Bible dit Il vient encore Ils ont des armes Ils ont tout Mais un seul homme Fait peur A toute une armée d'Israël Le lendemain Maintenant quand Goliath David En plus Il commence à exciter Le Dieu Déjà Il insulte Le Dieu d'Israël Personne ne pouvait défendre Son Dieu Parce que Toi là Tu ne veux pas Vas-y là-bas Laissez-lui Insulter Aussi longtemps Reste en vie C'est mieux Qui l'incite Mais non Mais David Qui c'est un certain Ce qui insulte Le Dieu d'Israël Moi je veux les battre Le voilà Petit T'as dit quoi Moi là Comme tu vois là Je veux les battre Le voilà Le regarde Viens un peu Il avait le corps Comme le petit Viens Merci je vous dis J'ai jamais vu David à l'époque Mais lui Il n'avait pas De basket Comme ça Voilà Regarde moi ici Maintenant le roi Tu vois déjà comment Ce n'est pas moi Déjà comment il apparaît Maintenant imagine ça Il regarde Petit d'arrivée Tu vas t'appeler Le type là Ah petit Petit pauvre Il faut le lit On tourne là Le type là Nous on est là Depuis longtemps Avec tes grands frères Personne arrive là Il dit roi Le roi lui propose La question Comme le roi n'avait plus L'esprit Il dit Tu vas faire comment Il demande un petit Qui n'est même pas militaire Mais le roi est formé Militaire Un militaire Qui demande à un civil Comment tu vas faire Mais là David le dit Tu sais quand j'étais Dans la forêt Les lions venaient Ils prenaient Les bébés de mon père Je le sautais Sur le lion Je le prenais Sur le poêle Je tirais Et quand maintenant Les lions se tournaient Contre moi Je les déchirais Il dit Non Le roi dit Hé C'est les petits là Qui faisaient ça Il dit Maintenant l'ours venez Les rois imaginent Comment l'ours s'élève Il tirait la taille du petit Il dit Même moi les rois Les rois Les rois Les rois Mais le petit dit L'ours venez Je les prenais Le roi dit Petit Vas-y Aïe 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 Je peux Attendre pour David Bien aimé Les rois A vu la motivation Bien aimé Ces garçons Ne regardaient plus La taille De Goliath Ils y pensaient Aux animaux Sauvages Plus puissants Que lui Il a pu le vaincre Ce qui dit Que même une situation Nouvelle Se présente Déjà moi Qui est compliqué Si je continue A croire Comme là-bas Je peux aussi Résoudre ça Je dis à une personne Ce qui est difficile Pour toi Tu peux aussi Le résoudre Arrête D'abandonner les choses Continue à croire Les gens se moquent De toi Ah oui Tu vois On l'a laissé Il n'a plus les mariages Il y a tous C'est bien aimé Laissez-les se moquer De toi Ferme tes oreilles Ne les regarde plus Concentre-toi Ce que les gens Appellent impossible Celle-là Personne va l'aimer Parce que sa réputation Est abîmée C'est équidise C'est équidise Dont Dieu n'a pas dit Son dernier mot Bien aimé Dieu va arrêter Tant que toi Tu vas arrêter de croire Tu as compris ça J'ai dit Dieu arrête Quand toi Tu arrêtes de croire Si toi Tu n'arrêtes pas de croire Dieu aussi n'arrête pas Il a dit quoi Les justes vivent pas ça Aussi longtemps Que tu n'arrêtes pas de croire Dieu aussi n'arrête pas J'ai dit à quelqu'un Aussi longtemps Tu n'arrêtes pas de croire Dieu n'arrête pas Aussi longtemps Que tu n'arrêtes pas de croire Dieu n'arrête pas Moi je crois Moi comme je continue à croire Que France pour Christ C'est la plus grande Église de France En nombre de la qualité Aussi longtemps Je crois Dieu n'arrête pas Tu arrêtes Quand toi Tu n'arrêtes pas de croire Continue Il continuera Il atteint Ta foi Il vit par cela Ta foi C'est ce qui peut Se dire consommer Il consomme Ton énergie de la foi Aussi longtemps Tu crois Il n'arrête pas Aussi longtemps Tu crois Il n'arrête pas Aussi longtemps Tu crois Il n'arrête pas David C'est même Dieu Qui lui a donné la victoire Il a dit Ces garçons Continuent à croire Moi aussi Je n'arrête pas Il va Les rois Il a dit Vas-y petit Les rois Il dit Eh Il a dit 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 Même les rois Il a dit Il a dit Il a dit Je ne regarde même pas ta taille Mon Dieu est plus grand que toi Mais les problèmes qui sont devant toi Ton Dieu est plus grand que ça Ton Dieu est plus grand que ces problèmes Est-ce que tu as entendu ce que je dis Les problèmes qui sont devant toi Ton Dieu est plus grand J'ai dit Les problèmes qui sont devant toi Ton Dieu est plus grand J'ai dit Les problèmes qui sont devant toi Ton Dieu est plus grand Ton Dieu est plus grand que ça Il régale Le type de mili Il régale À taille À taille Il est plus grand que toi Lorsqu'il a fait Tu ne veux pas que les gens chantent pour toi Si tu veux qu'on chante pour toi Continue Un jour on chantera pour toi Un jour on chantera pour toi Continue ta route Continue, enfonce Même si les autres abandonnent Mais tu n'abandonnes pas Même si les autres qui étaient avec toi On les sait, ne dis pas tout le monde m'a laissé Je laisse, non, continue Continue Deuxième type, comme on l'a dit, ce sont des gens Qui nourrissent leurs décisions par rapport aux espoirs Ceux qu'ils ont connu J'en avais cinq Mais je m'arrête au troisième Parce qu'on doit rentrer chez nous On doit rentrer chez nous Merci David David que basket Voilà Bien aimé Troisième type C'est le type de quatre hommes Qui étaient de l'épouler Ce sont des gens Qui sont prêts On dit en français Advienne que pourra C'est que Les français congolais disent Ceux qui viennent Viennent Vous ne connaissez pas ça Advienne que pourra Un bon congolais Un bon congolais dira Ceux qui viennent Viennent Ceux qui viennent Mesdames Ceux qui viennent 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 Que pourra J'aime le congolais C'est ça C'est ce qui fait notre particularité Un congolais qui interprète Tu dis Ceux qui viennent Viennent On dit Voilà un congolais qui se respecte Qui interprète avec un français de chez nous Et tout ça Donc bien aimé écoutez Bien aimé Ce sont ceux qui acceptent des risques Et des fois qui changent des choses dans la vie Il y a un langage français qui dit Qui risque et rien n'a rien Ta vie n'évolue pas Parce que tu n'aimes pas les risques Tu veux réussir Il faut savoir qu'il y a des choses qui marchent Et des choses qui ne marchent pas Si tu connais cela Comme toi tu veux que ta vie marche Tu ne dois pas te focaliser aux choses qui ne marchent pas Continue ta route Même si les choses n'ont pas marché Tu mets en marche Tu avances Pour changer les choses Les risques Alors il y avait un 4 léprès Dans le livre de 2H chapitre 7 Vous notez pour vous 2H chapitre 7 Ces 4 léprès Se trouvaient dans une position Bien aimée Compliquée Vous savez déjà le léprès Un léprès On le met à l'écart de tout le monde N'est ce pas ? Parce que sa maladie Est tellement contagieuse La lépre La lépre Bien aimée Ça lève vraiment la peau Et aussi la chair Ça peut te couper des membres En grattant Parce que ça chatut terriblement Au Congo Comme je maîtrise un peu Chez les Congolais Au Congo Il y a un hôpital Qu'on appelle l'hôpital de la rive Vers Kanchach Là-bas en bas Tout ça Et c'est là On met les léprès Alors Même en Israël A l'époque Les léprès Le mettaient en dehors de la ville Comme les villes étaient un peu culturées On les mettait en dehors de la ville Dans cette époque-là Bien aimée Il y a eu une sécheresse terrible Je ne suis pas la révélation Je sais que j'ai prêché longtemps Déjà mes enfants prêchent ça déjà aussi Et tout ça Sur pourquoi l'autre femme avait mangé L'enfant Ça j'ai déjà Et il y en a un temps J'ai vu aussi Mon fils l'avait D'interpréter encore chez vous Et voilà Je ne suis pas là Mais mon problème c'est quoi La difficulté C'est tellement trop forte Au point que les gens mangent Maintenant les hommes Maintenant déjà Les gens mangent les hommes Vous les lépez Si vous rentrez là-bas Vous allez trouver à manger Non C'est l'épaule du CC Ils étaient quatre Comment ça Qu'on s'est dit Écoutez Là On a faim On va mourir Si on reste ici On va faire quoi On va mourir Si on rentre aussi à la ville On va aussi quoi ? Mourir De l'autre côté aussi Il y a des ennemis Mais chez les ennemis Il y a la bouffe Mais si on va comme Ce sont des ennemis On va aussi quoi ? Mourir Il faut qu'on choisisse Là où on va aller C'est qu'il faut prendre la décision Je dis la décision C'est un choix A faire Maintenant Les quatre ont dit Écoutez C'est mieux D'aller mourir Au moins devant la bouffe Alléluia Que de mourir Là il n'y a pas la bouffe Ou ici il n'y a pas la bouffe On l'a perdu Faut mieux Tu vois la viande Tu mères C'est mieux On te tue même Tu vois la viande Tu mères avec l'appétit C'était un bon choix Écoutez Parce que s'ils rentrent dans leur ville Ils vont mourir Parce que ceux qui sont dans la ville Déjà eux-mêmes Ils commencent à manger des gens Parce qu'il n'y a plus la nourriture D'ailleurs étant que l'épreuve On peut aussi les taper Parce qu'on n'aime pas De l'épreuve dans la ville S'ils restent là Où ils étaient cachés Ils vont aussi mourir Parce qu'il n'y avait pas la bouffe Mais s'ils vont aussi Chez les ennemis Chez les ennemis Il y a la bouffe Mais on va les tuer Maintenant il faut qu'ils réfléchissent Entre les trois côtés On va aller vers où Mais les décisions étaient bonnes Ils ont dit La bonne décision On va là où il y a la bouffe Si on nous tue On mères au moins devant la bouffe J'ai aimé leur décision Ils sont partis Direction la bouffe Ils partaient Sans armes Mais ils disent On y va là-bas Si on nous tue On nous tue Au moins on a vu Nous t'abattons avec tout le monde Parce que là-bas Au couf Tout le monde t'abattent Même pas l'honneur Tu ne sens pas Mais là-bas au moins L'honneur là Ça peut nous faire du bien On mères avec ça Quand ils sont venus Pendant qu'ils ont pris la décision D'aller Dieu les a accompagnés Une bonne décision Est accompagnée par Dieu Il fait le sang Mais de telles décisions On les prend souvent Du moment où Tu dis que non Adivienne Qu'ils pourront Dieu a beaucoup changé Des vies de personnes Qui ont osé J'ai simplement 100 dollars Mais je me dis Cette église Cherche la construction Je préfère donner Ce qui va venir Que la chose arrive Comme elle va arriver C'est dans les pareilles situations Que Dieu voit Que tu mets En difficulté des fois Dieu s'est manifesté Mais j'ai dit 1000 dollars Je lui ai dit Il veut le construire Je prends 50 dollars Je donne Dieu va agir Il ne va pas agir Je te dis vrai Il sait que tu as pris des miettes Tu lui as donné Tu n'es pas coincé Dans mes témoins Dans mon exercice de travail Il y a une fille Qui a été guérée de Sida Que je connaissais au Congo La fille Sa famille L'a voulu l'envoyer en Europe Pour Parce que la situation L'époque Vous savez Le traitement au Congo Était difficile Maintenant Elle l'envoie en Europe Au moins Comme il y avait Un peu de traitement Pour qu'il puisse Quand même durer On lui a donné l'argent Pour faire des démarches Et tout ça Elle part à une église Le pasteur parle De la construction de l'église Dans son sac Elle avait 2300 dollars Pour ses démarches Le pasteur parle Elle a Elle sent le combat Dans son cas Elle dit Moi je vais être guéri Il faut que je parle Europe J'ai rendez-vous Avec les messieurs Après le culte Là il faut construire Seigneur Je vais risquer Je sais que si J'irai tout chez nous Au revoir Mais ta pêche Quelle que je fais Surtout ça Mais je préfère Au moins je me aide A ta présence Au moins j'avais Mui confiance La sœur s'est levée Avec 2300 dollars Elle a pris 2000 dollars Elle a mis de l'enveloppe A l'église Elle a donné Elle a donné 2000 dollars Elle a resté avec toi Et prépare Aller au rendez-vous Parce que Là-bas on a Tant 2000-300 Déjà C'est même pas la moitié Le type Elle ne peut pas C'est peut-être Toi ça La fille est retournée A la maison Sa maman Le démarche Tiens T'es voie A la maison Elle dit Clairement Pourquoi Quand j'étais A l'église Le pasteur Parlait Sur la construction De cette église Là Ça m'a touché J'ai donné Maman Nangando Qui On va aller voir Le pasteur Là On va aller voir Le pasteur Là Il va remettre L'argent Toi Il va remettre L'argent Ce pasteur T'as manipulé Il dit tout ça Il dit Maman Pasteur Ne me connait même pas J'étais dans la foule C'est moi même Qui est sorti Il m'a même pas Un mec Qui me dit Je me montre Il a dit Il a dit On a besoin De soutien Moi même Je suis sorti Non La fille Elle dit Je préfère Que je me tape Mais je m'aime La présence Elle est sortie Avec ses parents Elle a cherché La direction De l'église Elle dit Maman C'était la première fois Que je l'ai Je retourne Pour l'église Tu retournes Pour l'église C'est que ça Qu'est-ce que ça Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Or Dieu A tant d'effet Quelque chose La fille Comme le diable Vait amourer les choses Quelques jours après La fille Des filles Sérieusement Ça m'a commencé A plaire On avait pensé Pour toi On a tout fait Avec papa Pour que tu parles Maman parlait La fille dit Maman Même si je m'ai Elle dit à sa mère Même si je m'ai Je m'ai réussi Parce que Je construis Le temple Or Dieu Aime les gens Comme ça Pour accompagner Leur décision Elle s'endort La maman Venait toute A toucher Pour savoir Si elle est partie La fille Elle dit Maman je suis là Ça ne va pas toucher Les lendemains On la mène à l'hôpital On lui fait Les examens On ne voit pas Les virus On se pose la question Mais cet enfant Avec les virus On le change L'hôpital On la voit aussi A énervé On fait les tests On ne voit pas les virus Lorsqu'on a dit A la fille Troisième fois Tu n'as pas les virus La fille Se sentie Guérie Elle a retrouvé La force Et jusqu'à aujourd'hui Elle vit Elle est mariée Elle a les enfants C'est pour vous dire Que bien aimé D'autres miracles Ne viennent que Lorsque Tu prends des décisions Des risques Ces hommes Ont accepté Des risques Et quand Ils sont partis Dieu les a accompagnés Bien aimé Quelle est ta décision Des fois Quand tu te retrouves Au devant des situations Choisis des fois La décision du risque Que